Salut! Bienvenue à l'anarchie culinaire, selon Bob Le Chef. Tu t'es fait couper l'hydro, t'as une folle envie de te faire une tarte, bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on se cuisine une tarte tatin sur le barbecue. On a un breuvage chaud à la main, on est prêt pour griller dehors. La tarte tatin, c'est vraiment une recette de dessert impeccable pour faire sur le barbecue parce qu'en fait c'est une tarte renversée, donc on risque pas de brûler la croûte. On a déjà ici trois pommes qu'on a épluchées et qu'on a coupées en petits cubes. On les a mises dans de l'eau citronnée pour pas qu'ils oxydent, pour pas qu'ils viennent brûlent. Fait qu'on va juste les égoutter rapidement, on va se débarrasser de l'eau. On va mettre nos trois pommes dans une vieille poilonne ici, que ça ne nous dérange pas trop de se crapper parce qu'elle va se retrouver sur le barbecue. Donc elle va être un peu amochée à la fin de la recette. Là, nos pommes, on va lui donner un petit peu de goût. Là ici, j'ai un petit peu de cannelle qui est enneigée légèrement. On en mettra pas trop, une petite cuillère à thé. Un autre ingrédient que j'aime beaucoup avec des pommes, c'est de la muscade. On a une petite cuillère à thé de muscade. Puis à tout ça, on va rajouter environ une demi-tasse de sucre parce qu'on veut que ça soit sucré. C'est quand même une tarte aux pommes. On fait juste mélanger ça rapidement. On va rajouter une petite pincée de sel sur nos pommes. Ça va vraiment rehausser le goût de nos pommes, ce qui est important. On met du sel. Même quand on fait des dessins, ça rehause le goût de nos ingrédients. Nos pommes sont notre poilonne. Il reste juste à rouler notre pâte à tarte. J'ai trouvé une pâte ici à l'épicerie. Ça se trouve dans la section de la boucherie. On va tout de suite s'en couper un bout ici, le quart de ce qu'on a. Donc, 250 grammes. C'est bien en masse pour faire ça. Là, je n'ai jamais roulé une tarte sur une planche enneigée. Ça fait que j'ai hâte de voir le résultat final. Ça tombe bien, il fait froid. Quand on travaille de la pâte à tarte, on veut que ça soit froid. Comme ça, elle ne se casse pas en morceaux au moment de la rouler. Là, ce n'est pas de la neige. C'est bel et bien de la farine. On va en mettre une bonne quantité ici pour ne pas que notre pâte à tarte colle dessus. Je n'ai pas de rouleau à pâte. Si vous n'avez pas à la maison, comme Bob le chef, prenez une bouteille de vin. On va mettre un petit peu de farine sur le dessus. On va en fariner aussi notre bouteille. Et on va rouler le tout. Pas plus compliqué que ça. On va rouler notre pâte environ demi-centimètre d'épaisseur. Donc, 5 millimètres. Une fois que notre pâte à tarte est bien roulée, on va simplement la déposer sur nos pommes comme ceci. Avec notre couteau, on va couper le contour pour que ça fasse un beau cercle. Là aussi, même si c'est une tarte traversée, ça veut dire que ça, ça va être le bas de notre tarte. On va quand même faire un petit X dans le milieu comme ceci. Ça, quand les pommes vont se mettre à bouillir, quand elles vont se mettre à cuire, ça va permettre la vapeur de relâcher. Donc, notre tarte, elle ne se retrouvera pas plein d'eau. On met ça sur le grill. On ne le met pas dans le milieu. On le met un petit peu aux extrémités. On ne veut pas une chaleur directe. On couvre le tout. Et comme si on cuisinait une tarte au four, environ 25 minutes, ça devrait être prêt. Oh! OK! On voit que notre tarte n'est pas juste prête, elle est vraiment parfaite. Je vais changer de main parce que là, c'est le vrai moment de virter parce qu'une tarte tatin, c'est une tarte virée. Donc, on va y aller d'un coup sec dans l'assiette ici. Un, deux, trois, go! Wow! Même moi, je suis un peu impressionné. Je ne pense pas que j'aurais pu mieux réussir ma tarte tatin que ça. Et voilà, une tarte sur le barbecue à moins 30 d'une tempête de neige.